nous sommes de retour donc nous devons aller au fort retourner là bas on peut se téléporter au point là bas on est l'ami des bêtes et on est vraiment l'ami des bêtes maintenant c'est sympa je crois qu'on va tout simplement faire ligne droite pas vraiment un problème honnêtement on doit retourner au fort pour récupérer des sapphires on est déjà allé on a déjà tué tout le monde une fois donc il doit pas vraiment rester grand chose j'avoue que y aller comme ça c'est un peu c'est pas le la façon la plus facile non la plus rapide plutôt mais c'est pas très compliqué parcours parcours c'est vrai qu'on a une habilité parcours et que on prenne des niveaux plus on fait du parcours plus on prend des niveaux il y a un ours vas-y je suis là qui gagne on le garde celui là qui gagne on le garde tout simplement ok voilà loi de la nature c'est quoi ça ce câble on va tuer au lieu ah oui ah ok ah sympa oh ça c'est bien ça c'est sympa qu'ils aient mis ça là c'est cool non non oh Récupérez les sapphires. Bon bah ça va. Comme j'ai dit, c'est bien. Il y a quand même peut-être qu'un ou deux gardes qui traînent. Non, même pas. Non, même pas. Non, ça va, honnêtement c'est cool. Voilà, on tue les gens, on vide le truc. Du coup, il n'y a personne dedans. Les voilà. Ils sont couverts de sang. Mais les sapphires n'ont rien perdu de leur éclat. Parfait. Parfait. Oh, ça c'est bien ça. On peut peut-être refaire le tour du... Des endro... Oh, il y a un coffre là. Tu m'a un moment. Ah. Sympa. Sympa. Aïe, 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 aïe. C'est loin quand même. Ah, c'est ouf quand même. pourquoi on doit aller dans cette direction en fait retourner voir mais pourquoi je n'ai pas sur la carte on a ça aussi je voudrais bien faire ça apporter l'objet de valeur si on n'est pas très loin je ne sais pas où il est j'avoue que les distances sont quand même extrêmement grandes j'avoue que les distances sont quand même extrêmement grandes il y avait un jeu où j'utilisais pas le voyage rapide c'était fallout 4 et c'est bien parce que dans un sens comme on a vu tout à l'heure ça peut créer enfin l'épisode précédent ça peut créer des événements en fait complètement aléatoire j'ai encore en compte des nouvelles quêtes et tout ça mais j'avoue que là c'est quand même un peu grand comparé à du fallout 4 ce que j'attendais prend ceci en paiement mais bon après rien n'empêche de faire les choses petit à petit maison de pitié on n'a pas fini ça on a qu'à faire ça sur le chemin ouais on va faire ça je suis content qu'on ait notre épée en fait au final parce que c'est vrai que pour les améliorations j'avais pas vraiment pensé à ça mais tout ce qui est lance ça utilise du bois donc c'est extrêmement chiant pour nous vu qu'on est un archer et tout ça le bateau aussi il a besoin de bois enfin voilà c'est le bordel quoi le bois c'est... on a trop besoin avance et du coup l'épée c'est que du fer en fait c'est beaucoup de fer je n'ai jamais vu autant d'olivier beaucoup de fer mais au moins ça c'est facile il faudrait qu'on en achète peut-être du bois je sais qu'on peut en acheter un truc qu'on fait avec l'aigle tiens il y a un truc à faire l'oracle se cache à l'intérieur je vais enfin obtenir des réponses ok ça marche c'est ici la maison c'est ici la maison de l'oracle c'est vrai que ça j'ai complètement zappé honnêtement j'ai complètement... attends tu sais que t'es qui ? complètement zappé de regarder c'est là amante d'Hadès Shara c'est une femme donc là alors amante d'Hadès tuée à tour de bras sans rien demander en retour elle ne travaillait pas pour Athènes ni Sparte il ne recherchait pas les contrats personne ne sait comment elle choisissait ses victimes certains affirment qu'elle s'était vouée à Hadès et occulté des âmes pour lui dégâts dû au poison augmente le dégâts dû au feu il n'y a même pas le feu c'est parfait par contre je veux juste voir voilà s'il y a quelqu'un à récupérer d'intéressant non est-ce qu'il y a toi ? ah bah non toi non plus il faut voir mehre je l'ai perdu non plus Total tueura ah la la tout le monde tellement bruyant les gens on dirait la place d'un marché quoi Да C'est partout C'est parti La garde du culte Ça, on peut dire que la Pity est bien protégée On va essayer de s'occuper de lui après On voit un peu les dégâts Tant pis pour la finesse Tant pis pour la finesse Merde, il m'a tué le garde Wow, il m'a bloqué Il m'a tué le l'ours Il m'a tué le l'ours Il m'a tué le l'ours Il a fait son boulot On a tué un mec Qu'est ce que tu fous là toi ? Hey ! Je ne peux pas me dérouler Je ne peux pas me dérouler Très bien Il faut de l'eau ! Oh la pute, j'ai pas fait attention Il faut de l'eau ! On a pas d'attaque à faire On a pas d'attaque à faire Parce que je sais qu'il y en a qui l'ont Mais moi non ! Les NPC l'ont ! Non ! Moi j'ai vu plein de NPC faire quand on était à terre faire une attaque Donc je sais pas si Si on a pareil On va parler à l'appétit C'est de moi que tu dois avoir peur Ah ! Assez de mensonges ! Dis-moi ce que je veux savoir ! Je... je ne peux pas... respirer ! Si tu élèves la voix... Ou si tu me mens Je te tranche la gorge Je suis déjà morte Ils sauront que tu es venu ici Et ils me tueront pour ça Qui ? Le culte de Cosmos ? Parle ! Oui ! Le culte veut ta mort Il sait que tu es ici Vous voyez ça ? Si... 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 Si on s'était téléporté Voyage rapide Bah on ne l'aurait pas fait Je l'aurai fait sûrement beaucoup plus tard en fait Parce que j'ai complètement oublié en fait D'où tire-tu ses visions ? Pourquoi traves-tu pour lui ? C'est quoi ce culte ? C'est quoi ce culte de Cosmos ? Ils sont les yeux qui voient sans être vus Arrête avec tes énigmes ! Je veux des noms ! Je n'en ai pas ! Je te le jure ! Ils se cachent derrière des masques et des voiles ! Bon... Ciao ! Si tu... Tu vois rien Tu as l'occasion de faire ce qui est juste Dis-moi où je peux trouver ce culte ? Dépêche-toi de parler Ou on ira le chercher ensemble Il y a une très vieille salle Sous le temple d'Apollon Je crois que c'est là qu'ils se réunissent Mais sans masque et sans cap J'en ai une J'ai celle de l'autre On peut trouver un masque et une cap Un homme vient me rendre visite de temps en temps Il s'assure que je ne manque de rien J'ai la plus grande maison de la Korra de Delphes Mais il continue à me payer Je le trouve effrayant Quel est son nom ? El Pénor El Pénor ? El Pénor ? Il fait partie du culte ? Je n'en suis pas sûre mais si c'est le cas Il détient sûrement ce que tu cherches Ah maintenant je sais qu'il c'est Je l'ai déjà puni El Pénor Voilà Je savais que le masque que j'ai ôté à son cadavre serait utile Par Tu n'apportes que les ténèbres C'est possible Elle la salue et tout Genre merci Oui donc El Pénor c'est El Pénor c'est le mec en bleu là Alors ? Qu'a dit l'appétit ? Le culte de Cosmos me cherche Mais je serai la première à le trouver Elle m'a dit qu'ils se réunissaient dans une salle secrète sous le temple d'Apollon Alors tout est vrai Si le culte a réussi quelque chose c'est à me berner J'en ai tué un premier adepte El Pénor Un serpent rencontré à Kefalonia Son masque et sa cape m'aideront à entrer dans la salle Alors ils sont sous le temple d'Apollon ? Oui près de la grotte de Gaïa Je crois que je connais l'endroit Trouve-le et je te retrouverai là-bas Il a l'air sympa lui J'espère pas qu'il peut faune notre gueule Bah sinon ça va mal finir pour lui j'ai envie de dire Mais bon Il est ce con Il commence à fatiguer à tuer les gens moi Alors on a le message d'Ambris On va voir un peu Alors Point venue de crit quand les santé faibles Non dégâts assassins dégâts chasseurs Oh c'est pas mal ça Oh c'est pas mal pour nous Non le masque est très moche On va garder le masque de notre beau-père pour le moment Même si c'est pas vraiment Enfin ça aide quand même comme j'ai dit Le guerrier et tout ça c'est toujours bien Même si ça les sapphires Bon Bah du coup on a bien avancé en fait Donc on peut aller parler au mec directement Ou alors on fait On peut faire aussi ça Armée d'invasion en provenance de Mali On est la faction d'Athènes Ou alors on défend Et on Ce mec est spartane Je sais pas trop quoi faire là Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le côté gauche Enfin le côté haut plutôt A notre gauche Et après on finit sur ça Parce que c'est l'histoire principale On a qu'à faire ça On peut faire On va jouer l'armée d'invasion On va jouer l'armée d'invasion Tu vois Un ours Sur le chemin Un ours Peut-être que ça passe mieux Un ours Pour ce genre de combat On est juste arrivé quoi Euh Il nous a quand même donné l'adrénaline ou pas ? Non Ah si 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 c'est bon Wow Le truc il nous a enlevé de la vie quoi Putain le machin quoi C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je crois qu'on est à 4 Sangliers Les sangliers On peut pas les avoir Parce que les sangliers ont l'air d'être D'être vénères aussi Oh ours Yes C'est bon Il nous faut Il nous faut un peu d'endurance De Ah d'adrénaline Ah vous avez compris à chaque fois Adrénaline Endurance Énergie Oh la merde quoi On fait voir le machin là Ok on en a 3 Ouais ça suffit Il fait vraiment le bruit d'un cheval quand il marche Ah le fait qu'on puisse ralentir le temps quand on saute Oula Quand on tombe Ça aussi c'est pas vraiment utile Voilà parfait On est bon On est bon Et avec les deux Hé j'ai ce que j'ai fait On est bon Dans la seule On est bon Donc on est bon C'est bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Je suis capable C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon On est bon C'est pas bon Très bien, j'ai vu un mec là-bas. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Mal à l'enchaîner. Ça serait bien que tu m'aides, Odwars, ouais. Parce que honnêtement, il est très bien. La tireuse d'élite. Visée automatique, d'à la con. Sous-titrage ST' 501. Ok, là, on devra tuer les trois. Ouh, arc d'Achille. Je vais pleurer. Si l'arc qu'on vient de récupérer est mieux que celui-là qu'on a. Je vais pleurer. C'est parti ! 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 On est bon ! Oh la vache ! C'est pas facile ! On a tué Europa, la tireuse d'élite et 27 soldats et 4 capitaines. C'est parti ! C'était vraiment, vraiment libre ! On a utilisé un nombre incalculable de flèches, c'est bien ! Voilà, on peut voir un peu. Il a 10... Putain, on a 61 de bois. Alors, fais voir ! Aptitude, tir dévastateur. Et là, c'est tir du prédateur. 2% de probabilité de crit. Putain ! Oh putain ! Oh putain ! C'est mieux ! Je crois que c'est mieux. M'importe tir dévastateur. Quoi que j'en sais rien en fait ! Tire dévastateur, c'est ça ! Et après, on aurait le tir de prédateur où il y a plus de dégâts. Je sais pas. Tire dévastateur, on commence à l'utiliser un peu plus en fait. Donc, bon. Mais le truc qui m'intéresse, c'est la probabilité de critique en fait. C'est 2%. Là, on me montrait quoi ? Quasiment 10. C'est une probabilité de crit. Elle est où le crit ? Voilà. 9% de crit. Je sais pas. C'est un peu... C'est plus ou moins la même chose. Mais... C'est quelques différences. Vistesse de charge dark. C'est pas très énorme. Après, ouais. C'est ou le prédateur ou le tir dévastateur. C'est vrai que je pourrais peut-être utiliser ça là. Non, on va peut-être garder celui-là. On va garder celui-là. Fais voir. Alors, résistance à distance, dégâts sur aptitude surpuissance. Non, non, non. Alors. On peut toujours rien augmenter. C'est bien. 21. C'est quel niveau ? C'est 23 pour les habilités spéciales. On peut... Ouais. On peut augmenter notre défense ou alors en attaque. Perce un petit bouclier et un fils en second-bande des gars aux guerriers. Dégâts de guerriers, pardon. C'est pas mal ça. Pour l'instant on attend, on verra. Après, je vais y réfléchir. Le truc c'est que si on a deux habilités qui prennent trois segments, du coup on va devoir faire un choix en fait. C'est un loup qui me... Si on en a deux, du coup il va falloir choisir, alors je dirais qu'il y en a une on peut l'utiliser quand il y a qu'une seule personne et l'autre quand il y a plusieurs... Quand il y a plusieurs personnes, on peut faire toujours ça. T'es sérieux ? Je peux pas tuer... Je sais quand même. C'est là-bas qu'on tire. On observe et on rencontre. Je n'ai pas trouvé ta piste. Viens, on continue ! Arrête ! Il est mort ! Oh, il est mort ! Je suis mort ! Regarde ! On dort ! Regarde ! T'as joué ! Je pensais vraiment qu'il allait crever le loup. Ah, ça c'est le cadavre ! Alors, très bien ! Et celui-là de Sparte encore ! Là-bas ! Oh putain, c'est loin ! Attends, on va faire ça d'abord. Ouais, là on l'avait pas fait parce que c'était compliqué en fait. Beaucoup d'ennemis. Non. Oh, yes ! Plus c'est des niveaux 3 les skills. C'est bon, on a tout. Enfin, les coffres quoi. Ouais, lui c'est des niveaux 3 les habilités. Et il a un truc spécial. Je reconnais pas les symboles par contre. Ce sera la surprise. Est-ce qu'on peut grimper sur ce mur-là ? On va peut-être y aller de nuit. Il serait plus simple. J'ai envie de grimper et de l'assassiner, voir si ça fonctionne. Ça va. C'est pas mal. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. T'es mort ou pas ? Ah, merci. J'avais un doute. Ah, peu d'accord. C'était pas comme ça que je voulais faire. Ce qui est bien, c'est que c'est des Athéniens. Donc du coup, vu qu'on a remis le pouvoir à Athènes, ben, on s'amuse à le baisser direct. Ça, c'est top, ça. T'es des olives, ça. Très bien. Il y a qui s'embranle. Il y a qui. 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 Est-ce qu'il va voir quelqu'un ? Il y a qui. Il y a qui. Je sais pas trop s'il avait calculé qu'il y avait un mort devant. Lui il a calculé assez vite. Pardon. Vous êtes un peu lourds les mecs. Vous êtes un tout petit peu lourds quand même. Ça va ? C'est de moins en moins discret. Il y a qui. 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 Merde. Il y a qui. Quoi ? D'accord. On va peut-être faire du bruit ça. Connasse. Bon. Ça va. Ça va ? Personne n'a entendu la... La flèche explosive ? Non ? M'attaque pas. Ça va ? Ms. Son. Jest en haut ? C'est parti ! Très bien. Il va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Il faut pas le tuer. Évidemment, il y a l'autre qui vient quoi. Peut-être qu'on peut se le faire. C'est parti. 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 Il y a aussi un truc que j'ai hésité à faire. Ce serait de faire le critique, l'assassinat critique en fait. Parce que je suis quasiment certain que l'assassinat critique, je n'aurais pas tué le mec. C'est parti. Et je pense que ça se serait mieux passé. Genre faire l'assassinat critique d'abord et après, en quelques flèches, il serait mort. Enfin, non, en quelques flèches, on l'aurait mis inconscient. Je suis quasiment certain de ça. Mais bon, on ne peut pas sauvegarder pour faire des tests. Mais bon, vu comme ils ont énormément de vie, je pense que ça se serait mieux passé. Et que c'est la même barre de vie à chaque fois. On peut aller régler ça. Genre le bruit, je ne sais pas. Peut-être que ça sera réduit en fait, avec l'habilité. Non ! Il n'y a personne à prendre. Oh, ça fait beaucoup de gens pour... Pour un campement à la con, quand même. Ah, vous vous rappelez qu'on s'était fait one shot par un lion, comme ça, devant la cage. Je me demande si ça peut faire pareil aux gens. Oh, on n'a plus la dette, parce que le temps a passé, je crois. Ouais, on n'a plus la dette. Le mec, il est parti, du coup. Ouais, on fait gaffe. Ah, mais tue-le, bordel ! Wow ! Je ne peux pas quoi ? Là, parce que je suis sûr qu'au bout d'un moment, on peut faire tous les kills comme ça. Genre, rapide et tout ça. Non, 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 non. Ok, très bien. Première fois qu'on a ça, on va voir un peu ce que ça donne. 10, 162 de bois, ça va. Ouais, ça, ça peut être intéressant. Je ne sais rien, en fait. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu un problème, donc je n'ai pas envie de le prendre. Je le garde de côté. Le seul truc qui m'intéresserait, ça serait plus de combat guerrier, défense et peut-être cette habilité. Mais basta, pour le moment, il n'y a rien qui m'intéresserait de plus. À part augmenter mes habilités que j'ai. Ah oui, et celle-là, c'est vrai que ça a l'air cool. Faire appel à un lieutenant, ça a l'air cool. Pas bien. Ah oui, il n'y a rien. Mais merde. Il n'y a pas de bouchons. Voilà. Ouais, il n'y a personne. Du coup, après avoir fait ça, est-ce qu'on a une... Non, on n'a rien. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre ? Parler à la chasseresse. On est juste à côté, donc pourquoi pas. Eh, c'est un camp aussi. Oh, bah apparemment, il ne nous aime pas. Ah, ils m'ont déjà tué mon truc. Compte, ma question, c'est est-ce que l'autre, elle est bonne ou pas ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué, hein ? De tir à bout portant, hein ? Ah ouais, pas tout le monde peut le faire. Ok, très bien. Allez, on se casse. Bon, on avait un lion. Ou une lionne, plutôt. Ils me l'ont brûlé. C'est con. Tu as laissé un message sur le tableau. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait des sacrifices à Artemis, déesse de la chasse. Mais depuis la mort du dirigeant, la contrée toute entière semble maudite. Il faut que je la purifie. Comment comptes-tu t'y prendre ? Artemis adore la chasse, comme moi. Il y a beaucoup de chèvres et de prédateurs par ici. Je pense que le sang des proies devrait lui plaire. Alors, tu veux que je tue toutes ces bêtes ? Oui, tu dois égorger toutes ces bêtes. Tu acceptes ? Je suis la personne qu'il te faut. Bah si c'est pas loin, quoi. Qu'est-ce qu'il se fasse ? Oh. C'est marrant parce qu'elle parlait de chèvre et de loups et machin. Tuer deux ours, quand même. Elle est sympa, elle. Elle est vraiment sympa. Si je veux éviter un combat, je dois rester cachée. Celleux. Celleux. Fais-tu dire stuff ? Que tadi ? Celleux. Celleux. Je bouge ! Merci. Merde. Ah, le feu contre les animaux, c'est pas mal. Les animaux, j'ai dit animal ? Tu es de retour. Tu les as tués ? Je me suis occupée de ces problèmes, jusqu'au dernier. Tu as largement gagné ceci. On enchaîne sur des trucs plus intéressants. Une journée comme les autres. Ouh, de l'oricalque ! J'avoue que ça valait le coup. Yo, mon cheval. Le truc qui s'est fait défoncer. Un cheval qui lui est passé dessus ? Alors, Qu'il y a de plus intéressants ? Parce que là, je commence à m'ennuyer, je commence à m'endormir surtout. Alors, là, on a tué les soldats spartiates. Ok, on a un endroit à découvrir et après, on peut faire tuer les soldats spartiates puis après, retourner à Athènes. Enfin, pas Athènes, mais... Vous avez compris, quoi. Rendre les quêtes, quoi. Pardon. Je pense que relâcher les bêtes pendant qu'on est... Enfin, je crois que relâcher les bêtes, en fait, ne les tourne pas contre nous. Du coup, on peut les relâcher dans un camp et ils vont attaquer le camp, en fait. Je dois rester hors de vue. Tout se plaît, ça. Personne n'a entendu, ça, c'est bien. Merde, j'avais pas vu que le mec... Héhé, j'avais pas vu le mec dormi. On va pas. Bon, bah, nickel. On peut se rendre niveau 22. On a deux aptitudes. Prochain niveau, on débloquera les trucs spéciaux, là. L'absence de conflit offre une quasi-invisibilité. Tout déplacement entraîne une exposition. Consommation rapide d'adrénaline au fil du temps. Intéressant, ça. Ça, c'est des habiletés, en fait, du coup, les derniers. Parce qu'il y a les traits, là. Il y a les petits points cardinaux, là, sur l'icône. Donc, du coup, si je prends ça, par exemple, bah, je peux pas rajouter une autre de mêlée. Genre, ça aussi, c'est un actif. Ça aussi. Bon, ça, la flèche, oui, c'est un peu logique. Bref. J'ai l'impression qu'on va être très vite blindés, en fait. On va être limités, en fait. C'est un peu... Ouais, bof. C'est quoi, tout ça ? C'est quoi ces gens, là ? Mais ils viennent d'où, ces gens ? Oh, merde. Non, 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 non ! Mais putain, ils viennent d'où, ces filles ? Putain d'ours de merde. Ah, vas-y, on est tes wardens de merde. Viens, on va chasser. C'est qui, ces gens ? Sous-titres lieve ! Sous-titres dit-on. ... C'est parti. Je ne sais pas ce que c'est avec ces gens. Vas-y, va te faire foutre. Putain, ils aiment le feu. Putain, il va te faire foutre. C'est quoi ces gens ? Encore eux qu'on est blindés de Dao. Je vois, c'est des nomades. Je ne sais pas, des chasseurs. Genre ils avaient des ours, des loups. C'est ouf quoi. Ah là là là. Maintenant je suis revenu en arrière en fait. C'était où l'endroit où on les a trouvés ? Je crois qu'il y avait pas mal de trucs en fait. Quoi que ce n'est pas grave. Ah c'est ok. Des gens de la forêt qui sont super vénères quoi. Juste des gens de la forêt méga vénères. Il n'y a pas vraiment à chercher plus loin quoi. J'ai un 22. Traîné par assassinat, résistance aux éléments, dégâts assassins. Ça va se battre bien pour nous ça. On perd grave en santé par contre. Dégâts d'assassins 10% comme moi. Oh non mais on perd grave en santé. On m'intéresse pas vraiment de perdre autant de santé en fait. Bon c'était super étrange. Ces mecs là on les a eu. On devrait peut-être faire quelques flèches de feu. Ça c'est quoi on aurait pu les tuer la première fois. Les ours en fait. Ils ont leur putain de charge de fou là. Ou ils s'élancent. C'est comme ça qu'on est mort quoi. Ah bon on y est presque. Voilà parfait on est le retour là. Je prends les escaliers et tout vous avez remarqué. Pas mal hein. Je sais même plus ce qu'elle avait demandé. J'aurais besoin de quelqu'un ayant tes compétences. Ça t'intéresserait de rejoindre mon équipage ? J'ai toujours pensé que mon destin serait lié à la mer. Je vais te suivre. Cool. Le Femme. Dégage à bloc incendia. J'ai l'impression que tout le monde en fait devient avec des niveaux 3. Ah non j'en ai. Je pensais que tout le monde montait de niveau au final. Parce que je voyais beaucoup de skills niveau 3 en fait. D'habilité niveau 3. Repousser Athènes. Ah ok. On va à Rank State Cat là-bas. D'abord. Bon là j'ai pas le temps. C'est bon on a fait ton... On a tué tes mecs. Et on a récupéré les saphirs. Je ne te demande pas pourquoi y'a du sang. Les prêtres ne font pas de bons voleurs. Si j'étais un peu plus jeune j'essaierais de négocier et de te faire baisser ton prix. Oui mais tu es vieux. Voilà une babiole provenant du trésor. Elle ne manquera à personne. Sympa. Espérons. Sinon tu enverras un autre mercenaire à mes trousses. Au revoir Fotios. Et si tu revois ce chien de Marcos. Pense à lui parler d'un tarif minimal. Qu'est ce qu'on a eu ? Bracelet brillant. Ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Putain les mecs arrêtent pas de parler. Ça sert à quoi Bracelet brillant ? Des fois je trouve pas l'arme. C'est le brillant. C'est une Kaamelott ? Ouais. 35. J'aurais pu regarder pour plus de quêtes mais déjà on a du mal à avancer. Je crois que je vais arrêter de prendre des quêtes de la liste. Du tableau. C'est pas les trucs liés à l'histoire et tous. C'est un peu compliqué en fait. D'avancer. Si on fait que de ça. Ah merde. Je doute qu'il les voit d'un bon oeil. J'ai pas sauvegardé. Comment tu me trouves ? Terrifiante. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter ? Moi ? Rassemble les informations sur les adeptes. Aïe 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 aïe. Ah maintenant on a ça. Cool. On pourra toujours le mettre j'imagine. Je vais faire une sauvegarde. Je voulais faire une sauvegarde avant mais... trop tard. Bon après on doit sûrement avoir des... sauvegardes automatiques et tout ça. Indécile à l'idée d'un costume pareil. Ok non c'est bon. Non ça ira. Bonjour. C'est quoi ça ? Des spartiates ? Non. Des perses ? Pas des perses ça ? On sait rien en fait. Tu es très en retard. Heureusement, Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est... ma première fois. Une nouvelle recrue ? Bienvenue, bienvenue. Oui. Qui est Deimos ? Qui sont ces gens là ? Euh... Honnêtement, j'aimerais pas poser de questions. Deimos ça doit être un mec connu donc on va passer pour un gros con si on demande. Donc à la limite qui sont ces gens parce qu'on est nouveau. Il y a beaucoup de monde ici. Oui. Et tous partagent nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion. Qui est-ce que c'est que ça ? D'où est-ce qu'ils viennent tous ? De partout. Même d'au-delà des mers. Nous formons une communauté. Ici, pas de guerre. Pas même de camp. On va pas... J'ai envie de demander mais... Je vais aller parler aux autres. J'ai pas envie de me foutre dans la merde non plus. Oui, oui. Avant l'arrivée de Deimos, tu risques de ne plus pouvoir après. Ouais, voilà. Par contre, toi t'as une lance toi. C'est quoi ce machin ? Ce qui est embêtant, c'est que je crois que les hommes ont un masque d'hommes et les femmes de femmes, nous on a un masque d'hommes. C'est quoi ce machin ? Ah. Pour l'instant, ce n'est que du sang. Mais, qui sait ? Deimos réclamera peut-être nos mains. Putain, il faut qu'on passe inaperçus ! Oh, fais chier. C'est rien que du sang. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée ? La mère, le père, la sœur, tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux, de tous. Pour nous aider ? Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme il est instable. Il ne ferait qu'une bouchée de l'eau. Prends sur moi pour garder le silence. Tu feras bien. Il ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Tu sais où elle se trouve ? Non, mais on ne tardera pas à la prendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Et qu'allez-vous en faire ? A ta place, je baisserai la voie. Sache seulement qu'il en sera fait au bon usage. Sauf si elle se défend. Ok. Je dois partir. A notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. C'est bizarre ! Tu n'écoutes pas. Oublie la mère. Elle n'est rien. Je ne suis toujours pas convaincue. Oh l'épée. Quoi ? Nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable ? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mère. Nous ne sommes pas assez forts sans la mère. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mère. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Quand es-tu ? Faut-il traquer le père ou la mère du champion ? La mère. La mère. Elle a raison. Réfléchissez un peu. Il faudra peu de temps à Périclès pour renforcer ses défenses. Et l'occasion nous passera sous le nez. Si vous voulez bien m'excuser. Non, j'ai parfaitement attendu. Mais tu as tort. C'est le père qu'il faut chercher. Trac la lignée de Deimos. Mais c'est qui ça ? Enfin, j'ai envie de demander qui c'est, mais... On ne va pas passer pour un con et ils ne vont pas nous foutre dehors. Enfin, nous foutre dehors au mieux. Il y a quoi là-bas ? Je suis là. Qu'est-ce que vous attendez ? Pourquoi un tel visage, si triste, digne du masque tragique de Melpomène ? Ta famille est à la brille, pour l'instant. Ne... ne leur fais rien. Pitié. Cela dépend de toi, mais tu te tiendras bien. Dans le cas contraire, tu sais ce qui les attend. Je t'en prie, non. Nous les tuerons. La femme, ton enfant. Que te resterait-il ensuite ? Plus rien. Exactement. Ah, tu seras libre du coup. Objet de quête. Objet mystérieux. Objet de quête. Cassandra est tombé sur cette étrange. Objet de générité un indice de l'identité d'une personne vénérant le chaos de l'univers. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe honnêtement. Il y a quoi là-bas ? Après les chutes d'eau. C'est chelou, ça devient bizarre. Mais ça devient fun. On ne peut pas se baisser. Une correspondance du culte. Par les dieux. Ils sont présents dans tout le monde grec. C'est encore plus grave que je l'imaginais. Les Illuminati, c'est ça ? C'est les anciens Illuminati ? Il y a un triangle et tout. Au-dessus une lumière, on dirait un œil. Enfin voilà quoi. Nous on vient de là. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on dirait que le culte, les membres, ils ne sont pas tous dans le même camp. C'est super bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ça a l'air fun ici. On peut se joindre. On va devoir choisir de tuer ou pas. C'est quoi ? Il le mérite ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Obéis, c'est tout. Sans poser de questions. Je... Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Si tu ne réussis pas à tuer un artiste, comment feras-tu pour exécuter un archonte ? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. C'est bizarre, on ne peut pas dire non ou oui en fait. Enfin, on ne peut pas dire oui sur le coup. Je... Allez, montre-leur ce qu'on fait, on lâche. On les brûle ! Je ne sais pas qui c'est moi. Donne-moi ça. Ah, on va en apprendre. On apprend un peu plus comme ça. C'est notre erreur de ce genre. Je ressens quelque chose. En direction de la pyramide. Maintenant, fiche-le quand d'ici si tu ne veux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, on a vu quelqu'un entrer chez toi. On a trouvé des gardes morts à l'extérieur. Je pensais qu'il... Dis-moi à qui tu as parlé. Je pensais qu'on allait... Devoir... Faire du mal à elle en fait. Je ne pensais pas que c'était à l'autre. Elle ? C'est moi qui vais te tuer. Qu'est-ce que tu lui as dit ? C'est... Le fragment sur l'artefault. C'est... Tout c'est... C'est tout très... C'est... Tout est très étrange. Tu ne vois pas que je suis occupée ? Ouais, euh... Faut attendre. Faut attendre qu'il parte. Interagir... Ouais, non, on va devoir le faire. Est-ce que la magie existe dans ce monde ? Ah oui, c'est une partie du... Du triangle qu'on avait trouvé sur le corps de Elpenos, je crois. C'est ça le nom ? Oh. Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tout est prêt. Chaque fois que je le vois, il m'appelle et chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle toi aussi ? Oui, bien sûr. Je veux le toucher. Oh oui. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as perdu la tête ? Non. Mon grand guerrier n'est pas encore arrivé. Écoute, espèce de misérable. Reprends-toi et tiens ta langue imbécile. Un peu de respect pour la lignée. Oula. C'est qui ça ? Ah, c'est lui, Demos. Demos ? Vu qu'il est instable. Elpenor est mort. Oh mince. L'un de vous est un traître. L'artefact nous donnera son nom. Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Et tu es le premier. Va. C'est quoi cette épreuve ? C'est quoi cette épreuve ? C'est pas très compliqué un masque d'homme sur une femme et c'est nous. C'est que nous. Merde, c'est nous ça ? Non. Pourquoi il le touche aussi ? Ça va. Genre ça lui permet de lire les pensées ? J'en sais rien. Ça serait bien de mettre les gens en file indienne peut-être. Il a l'air un peu débile lui. Instable comme ils disent. Ah. Ah. Non, non, il parlait à l'autre. Mais non, putain. Ah. C'est ça. Il permet de voir les mémoires. C'est une mémoire. C'est une mémoire. Ah, c'est notre frère. Ah, c'est l'heure de partir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, tu les envies. Le culte à une armée, le culte en veut à ma mère. Oui, du coup, oui. Ils veulent la mère de... C'est bien notre frère, du coup, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Sauf qu'il est instable et devenu fou. Et ils veulent tuer, ils veulent récupérer la mère. Peut-être pour le contrôler, j'imagine. Du coup, sa mère aussi. Oui, c'est leur mère. Ils ont une arme. De quel sort ? Un soldat. Plus fort et plus féroce que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Hérodote. C'est mon frère. Nous devons aller à Athènes. Athènes ? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. Ma lance. Calme-toi. Donc, l'autre, il a vu les souvenirs. Donc, pourquoi il n'a pas... Enfin, c'est peut-être pour ça qu'il a pété un câble, il a tué l'autre, en fait. C'est ça. Le culte de Cosmos. Il est complètement fou. Il s'est servi d'un artefact pour lire mes souvenirs. Cassandra, l'homme que je sers, il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès ? Euh, oui. Périclès est le général qui dirige la ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la ligue contre personne. Périclès est un homme de paix. Cette guerre lui a été imposée. Comme à nous tous. Un général qui s'opposerait à la guerre ? C'est étrange. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre. Comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Allez, pardon. Ah, on ne peut pas dire oui. Je m'inquiète seulement pour ma mère, bof. Tu n'étais pas là, Hérodote. Le culte a la main mise sur tout. Rien ne peut l'arrêter. C'est bien pour ça que tu dois agir. Il veut détruire l'ensemble du monde grec avec cette guerre. Je refuse d'être un pion dans ton jeu, Hérodote. Alors ne le fais pas pour moi. Fais-le pour ta mère. S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi ? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes et donc du monde. A Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Hum. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas. Au terme à pied. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui peut nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance, mais faisons vite. Les thermopiles, et ensuite Athènes. C'est ça, les thermopiles où il y a eu le combat avec Xersos. Je vais faire en sorte que chacun de ces adeptes meure de ma main. Hum. Qu'est-ce que c'est que ça ? Culte de Cosmos. Culte de Cosmos est une société secrète regroupant des gens de pouvoir qui cherchent à contrôler le monde. Rechercher des indices à travers le monde grec pour dévoiler l'identité de tous les membres du culte et animer définitivement. Hum. Oh. Ils font ça ? Ils font ce système-là ? Putain, ça tue. Depuis le menu des adeptes, utilisez le nouveau indice pour dévoiler les adeptes et les marquer et éliminer le culte de Cosmos. Dévoilement des adeptes. Grâce aux indices que vous avez découverts, dévoiler l'identité d'un adepte en accédant à sa page d'information. Après leur dévoilement, marquez les adeptes sur la carte. Chaque fois que vous éliminez un adepte, vous récupérez des indices permettant de dévoiler et des adeptes plus puissants. Fantôme de Cosmos. Sages d'ont découvert Demos et l'armée suprême du culte. L'élu Demos, d'accord. Détail. Tous les indices ont été rassemblés, dévoilant l'emplacement d'un adeptes, d'ailleurs, sur la carte. Prêt à être dévoilé, Demos et l'arme suprême du culte. Rencontre au temple de Cosmos dans les profondeurs de cet étrange lieu de réunion, alors que cette nuit étrange Cassandra s'est trouvée née à née avec son frère perdu, portant désormais le nom de Demos. Cette enfant est devenu un homme, un homme d'une brutalité terrible. Dévoilé. Le culte n'est rien sans moi. Même les dieux se cachent en me voyant. Soumets-toi ou meurs. D'accord, donc ça dévoile la personne. Ok, on peut le voir. L'élu. Un dieu, un guerrier, un héros de Cosmos. De Cosmos. Tel était l'image en ceci à Demos. Mais derrière, cette nature héros qui dissimule une vie de souverain jeté en haut du monde. Téghetto, s'élever et torturé par le culte, condamné à combattre ou mourir. Demos avait depuis longtemps perdu toute trace d'humanité. Il ne restait qu'une arme. Une arme splendide et meurtrière que le culte lui-même était devenu incapable de contrôler. Sage non découvert, d'y se trouver un sur cinq. Symbole sur la cape. On ne peut pas la tourner. Je voudrais bien qu'on tourne le modèle. Ça serait trop bien ça par contre. Le sage est un espion. Clairement la marque d'un espion, d'un fou. Les deux à la fois. Un œil unique. Des scènes très étrange sur la cape. Après, on a lui. Et ça, je trouvais dans le sanctuaire d'un trouble politique. Anciennement, du filon, est un œil connu et qui plus est terrifiant. Impitoyable pour l'oppression et cruelle dans la vengeance. Nous devons en tirer profit. L'Athique est vaste et sa population nous pose problème. Confiant-lui cette tâche. Grâce à son travail, à la carrière et à son commerce d'esclaves, il sera nos yeux et nos oreilles. Il prendra sa place au sein du filon, son expertise en matière de construction en manière efficace. Et couteau sera utile au sage de Cosmos. Le sage pratique le commerce maritime. Les yeux du Cosmos Midas, le banquier d'Argos. Il va être découvert. À quoi bon la démocratie ? C'est l'argent qui dirige le monde. Ok. L'instruction à Midas, les yeux voient tout. Je ne vais pas tout lire parce que, putain, il y en a beaucoup à lire en fait à chaque fois. La dette possède une carrière et les esclaves en Attique pour aider la population. Il n'y a pas un des esclaves que j'ai marqué, enfin, un des membres que j'ai marqué du coup au fer rouge. On ne peut pas le trouver du coup. Soterra est dans son entrepôt en Megaris. Cosmos exige de connaître les secrets cachés dans le cœur des hommes. alors, je les ouvre. Exoterra. Pas mal, ça. Donc, Elpenor, on l'a tué. Epictetos, le Prolix. Que vaut une vie sans un millier d'autres derrière elle ? la Chimère. La Chimère. Fragments mystérieux. C'est vraiment sympathique leur système. Les esclaves comprennent mieux les règles quand on les entaille sur leur nuque. Donc, on est de l'indice. on est sur l'indice. Ok. L'adepte s'accompagnée des étaires. Il faut poursuivre l'odyssée. C'est quoi lui ? c'est par le culte il faut poursuivre ah oui d'accord c'est peut-être c'est ce qui qu'on mena c'est le trésor public national et fort le gris contient un indice à propos de l'adapte enquêtez sur les bords et couvrir l'identité cette adepte à la réunion secrète du culte un adepte a reçu un ultimatum se soumettre faute de quoi sa famille souffrira c'est lui cassandra a compris que cette information pouvait être utilisée contre lui ou contre le culte c'est lui qui était derrière la porte j'ai passé un temps pour découvrir que le culte était ma seule maison dieu de la mer égé ils ont tous des équipements de ouf quand même super intéressant nous réunion avec le chaos et annihilons nos adversaires tu sens 100% quoi 100% de santé rétabli en cas de mort recharge d'une minute une minute de recharge c'est rapide ah c'est les immortels c'est les perses c'est sûrement les guerriers pers ont dit que ce casque réclame du sang à l'absence de victime ce sera celui de son porteur qu'est ce que dit mortel c'est là la troupe super entraîné de xerxes des perses l'élite tenue d'amazon le chaos et notre plus grande force la bête de sparte ce combat ne prendra fin que lorsqu'il ne restera plus que moi c'est super bien fait ce système c'est incroyable je pensais vraiment pas avoir un truc comme ça est ce que du coup progresser dans l'histoire est ce que ça nous a fait débloquer des choses ou pas du tout non j'ai pas l'impression non j'ai pas l'impression oh mon dieu tout ce qu'il y a il y a des sets complets dévoilés ça c'est le nombre de la branche ah oui d'accord c'est par branche en fait pour avoir les sept d'équipement les membres de la branche de la ligue du pélopénez télos les yeux du cosmos les yeux de cosmos pas mal dévoiler les assassiner les membres de la branche de cosmos voir les yeux de cosmos c'est quoi les yeux de cosmos c'est ça peut-être faire ça essayer de putain mais il ya tellement de choses à faire maintenant c'est fou quoi on a aussi les bêtes à chasser et il ya un mais c'est du niveau du très haut niveau et ben putain l'adepte vaincu c'est quoi ça ouais je pensais vraiment pas que on débloquerait encore un système un nouveau système en fait nouvelle mécanique de chasse à l'homme vraiment 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 sympa la traque du cul de cosmos on va devoir s'arrêter là donc du coup on a deux fragments une même poids inconnus de ce fragment de la façon de rien tout aussi mystérieuse ouais maintenant que faire donc du coup on est vraiment parti on peut aller parler au terme au pile d'abord on y était je suis quasiment sûr qu'on y était on est pas recherché donc ça va thermopiles c'est ce que oui on y était tuer la cible prime sur mercenaires c'est oui oui on est allé en bas là on est allé dans les vestiges il y avait une grotte du coup là c'est sa grotte de Kratos c'est ça là je crois laissez le passage on peut franchir la grotte pour y accéder vu qu'on est à côté autant en profiter le chemin de la trahison c'est par là que le traître a amené l'armée perse derrière les défenses partiennes ah d'accord faut voir la carte du coup ça c'est l'endroit où où léonidas en fait a bloqué l'armée perse donc Athènes attends Mali Locri je crois qu'ils venaient je crois qu'ils venaient comme ça les perses ah tiens on a les gens je crois qu'ils venaient comme ça du bas pour monter je crois que c'est ça parce qu'il avait fait des ponts avec des bateaux exerces il avait genre ressources infinies il y avait tellement de gens des milliers de personnes il a mis des bateaux les uns après les autres pour faire des ponts pour pouvoir faire passer son armée il y a personne qui s'est opposé à lui en fait tout le long tout le long il y a personne qui s'est opposé à lui en voyant son armée des fois il mettait des jours apparemment quand j'ai regardé le documentaire il mettait des jours à passer des villes tellement qu'il y avait de soldats c'est ouf quoi quand on y pense à l'époque et euh et leur nombre était bah c'était une c'était un tsunami le truc hein de soldats en fait et ils ont été bloqués ici avec les 300 donc là et du coup il y a vu qu'il n'arrivait pas à tuer léonidas et ses 300 mecs ils étaient super super entraîné comparé à l'armée d'exercès et le fait que peu importe le nombre en fait ils étaient complètement bloqués dans cette petite allée comme ça là donc peu importe le nombre du coup il pouvait pas utiliser le surnombre de son armée face aux 300 vu que c'était dans un coupe-gorge donc les 300 il est défoncé les uns après les autres en fait il est empilé et exerçait ceci avait une grande flotte mais il ya athènes qui a fait un blocus pour protéger les 300 en fait et je me rappelle bien de l'histoire ils ont fait un blocus le temps de du combat en fait et après vu que xerces a arrivé pas à faire à tuer les 300 il a utilisé l'argent il a utilisé l'argent et il a trouvé un mec qui était prêt à qui était prêt à à donner des informations et c'est ce qu'il a fait et il a parlé de ce passage là du coup elle aime pas sauter en ligne droite elle aime vraiment pas sauter en ligne droite par contre à cet endroit là c'est pas moi qui dirige la direction j'essaye de rester au centre j'ai l'impression de trahir Spartan c'est qui ça ? bonjour indice sur adeptes clore à toi et mort à tes ennemis au nom de Dares le Grand je suivrai Deimos dans les enfers et mes hordes viendront avec nous cool donc ils font partie du groupe du mec en fait c'est ça ? parce que je viens pas de tuer un adepte là quand même non c'est juste que c'est lui ouais ils font partie de son groupe en fait ils font partie des ah mais je connais pas leurs branches en fait là c'est les yeux de Cosmos là c'est le filon d'argent mais après je connais pas le reste d'accord donc c'est les gens comme ça c'est c'est des armées spéciales enfin oui des gens qui sont affiliés à une branche du cosmos d'accord je suis bloqué dans l'animation je peux rien faire j'étais bloqué dans l'animation même au ralenti je pouvais rien faire j'étais bloqué dans l'animation même au ralenti je pouvais rien faire c'est un truc c'est un truc j'ai beau non j'ai eu j'ai eu je crois que c'est son truc c'est qui mais tout J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le jeu. Ok, ça c'était déjà fouillé. On peut qu'on s'arrête parce que je dépassais déjà le temps de mon épisode, mais c'est tellement fun. Là on a découvert plein de trucs et tout, c'est vraiment sympa leur système. Donc du coup les... je sais plus quand ça se passe le jeu. Genre les Perses ont été repoussés déjà, je pense. Ils ont déjà perdu et après ils sont plus jamais revenus de toute façon. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé. Donc les Athéniens ont gagné. Mais il y a encore des Spartiates. Ils étaient pas très nombreux. Les Spartiates ils ont duré une centaine d'années, je crois pas plus. Donc tout c'était après, c'était fini. C'est vraiment pas un peuple qui a duré longtemps. Encore heureux honnêtement. C'est les fous. C'est quand même bien des fous. Bon, on va s'arrêter là. Je sais que la mission elle est juste là, mais on va s'arrêter là. On va parler à Hirodote au thermopile. Et voilà. Et voilà, voilà. Et voilà, voilà. C'est ce qu'on va faire. Euh... Mais ouais, honnêtement, vraiment content de ce système là, avec le culte et tout ça. Donc maintenant on a... Pour les quêtes, donc on va parler à notre bon vieux copain là. Pour qu'on apprend un peu plus. Et après, on a... Depuis les ombres, on peut traquer tous les... Tous les membres, et ça nous donne des parties d'équipement, c'est sympa. Euh... On pourra faire les yeux du cosmos, on a déjà le niveau, on est 22. Euh... Après on a d'autres trucs encore. Euh... L'arène, on a toujours pas fait l'arène par contre. Faut la tester là. Ah ouais, mais c'est 25, on a encore le temps. Mais ouais, très surpris de jeu. On va s'arrêter là. Sauvegarde. Je pense que... Il va durer un long moment ce jeu. Sûrement de finir l'année prochaine. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.